Bonjour. Cela fait déjà deux ans que j'ai été élu comme maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie sous la bannière de Vision Montréal. Ce genre de date d'anniversaire amène un acteur public à réfléchir sur son engagement politique présent et à venir. Après cette réflexion, il m'est venu évident qu'il m'était impossible de faire évoluer la vision, ce que je voyais de Montréal, de façon constructive au sein du parti auquel j'appartenais, soit Vision Montréal. Et cela pour plusieurs raisons, tant sur le plan des valeurs que sur le plan politique. À cet égard, plus particulièrement, il m'est venu évident que le programme de Vision Montréal ne concordait pas avec ce que j'entrevoyais, ce que je concevais d'une ville du 21e siècle. Je conçois qu'il est davantage important de miser sur des idées politiques plutôt que sur des moyens pour répondre simplement à des groupes d'épressions ou encore des individus. Toujours au point de vue politique, comme Richard Bergeron, je partage l'idée que pour faire de Montréal une grande métropole du 21e siècle, il faut nécessairement faire un virage radical en matière d'urbanisme et de transport collectif. En fait, toute l'action et toutes les mesures mises en place, le cœur de cette action doit s'accorder au principe du développement durable. Et pour y arriver, pour faire en sorte que cette réforme du plan d'urbanisme soit efficace au regard du développement durable, il est clair, il est évident qu'au cœur de cette réforme doit s'inscrire le transport collectif. Sur le plan des valeurs, Richard Bergeron a su créer un parti de base axé sur les militants, axé sur l'engagement citoyen dans les communautés. Pour moi, c'est une valeur importante et depuis notre arrivée dans Rosemont-la-Petite-Battrie, nous avons tout mis en place dans le même sens. Soit ancrer la démocratie localement et faire en sorte que la base, que les gens, que les citoyens s'engagent. Et c'est pour moi une valeur fondamentale sur laquelle j'axe énormément mon action politique et celle aussi auquel j'adhère fondamentalement. Le projet Montréal est aussi un parti ouvert sur la différence qui conçoit que la teinte locale est très importante dans l'action politique. Par exemple, ce qui est bon pour le plateau est bon pour le plateau, ce qui est bon pour Rosemont-la-Petite-Battrie, il est tout autant. Il faut miser sur cette différence locale qui permet de faire une action politique qui concorde davantage aux besoins locaux. On conçoit également chez Projet Montréal que les solutions mur à mur et centralisées à tout prix n'est plus une réalité, n'est plus concordant avec ce que Montréal est aujourd'hui et ce qu'il faut faire de Montréal dans l'avenir. Pour moi, il est évident avec cet ensemble d'éléments que je viens d'énumérer, tant sur le plan politique, tant sur le plan des valeurs et de la vision de Montréal, qu'aujourd'hui et pour l'avenir, il était clair pour moi que la seule solution à mon action était de me joindre au parti de Richard Bergeron, au parti Projet Montréal et ce que j'annonce aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501